Hey salut Youtube, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue pour la suite de ZOMBRE AME ! Dark Souls évidemment, on n'est pas encore trop morts pour l'instant, et du coup on va pouvoir poursuivre nos aventures en se faisant bolosser dès le premier monstre. Tandis que, en effet, j'ai un partenariat brest-cola. On sent le partenariat, et ce serait un partenariat de la boisson de qualité quand même. Les vrais boives brest-cola, je veux dire. Si vous voulez vous faire un petit Calimucho par exemple. Cette délicieuse boisson venu de Pochtroni. Un bon petit Calimucho brest-cola, je veux dire, ça fait la différence entre les connaisseurs et les autres. Qualité et bretons. Oui bah oui, ça semble un peu antinonymique comme ça mais... Crêpes et vomissures, ils auraient pu appeler ça l'autre pays de la galette. Et du coup, on calme vachement plus fort. Le sky braise. Rien que le nom me met l'eau à la bouche. Le sky braise. Le sky braise. On a failli mourir à cause d'un mur. Il nous empêchait de tuer un monstre. Salut les gars ! Est-ce que vous pensez qu'on peut essayer de se refaire le chevalier noir ? Parce que la première fois, c'était vachement bien passé. Aïeux. Oui grave, ok. Merci pour votre soutien. Je sais pourquoi vous êtes venu du coup. C'est le même que dans Secret Rural. Oui, quand il n'a plus le bras et plus de jambes, c'est match nul. Hop là, je t'ai vu arriver toi. Petit roublard. On lui fait des backstabs de merde. On va voir si on lui fait des backstabs un petit peu mieux maintenant. Il y avait un objet par là ? Je sais pas. On va pas explorer là-bas. On va d'abord essayer de se faire le gros monsieur dans le fond. Chicken ! Chicken ! Waouh ! On lui a fait 5 points de dégâts de plus. C'est le jour et la nuit. Oui, je relâche ma parade juste quand il fallait. La bonne idée bien sûr. Quelle puissance ! Incroyable ! Sentiment de puissance. Il est une de ses amants juste emporé. Il est une de ses amants juste emporé. Alors bien sûr, il y a des techniques de roublard pour se le faire. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour souffrir. Jusqu'au bout. On a fait une action un peu stylée et ridicule. On se fait pareil comme un caca juste derrière. Ouh ! C'était juste. Il n'y a pas d'armes à distance. S'il y en a un homme et l'efficacité... Non, l'efficacité on est assez discutable. Elles servent parfois mais... Les armes à distance c'est triché et nous on est là pour mourir. A l'ancienne. A la dure. On est bien. Jusqu'ici on est bien. C'est pour les lâches comme la ruse. Black Knight Shield et Tinnati Chunk. On est bien content. Parce qu'en plus il me semble que le bouclier est très bien. Il est plus lourd que le nôtre par contre. Il a une meilleure résistance physique. Meilleure stabilité. Meilleure résistance à la foudre et au feu. Résistance magique toute pourrie. Et par contre gros poids on va voir ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut l'utiliser sereinement ? Oui. C'est parfait ça. C'est brûlina ce jeu. Bah ouais. Les armes à distance c'est que pour les lâches. C'est comme la ruse. Tout à fait. Réfléchir c'est pour les lâches. Les armes à distance c'est pour les lâches. La magie c'est pour les lâches. Si tu meurs à Dark Souls en utilisant les armes à distance, Chrome se rit de toi et te jette hors du Valhalla évidemment. Cheater. C'est passer de chicken à cheater, cheater. J'avais oublié qu'il y a des mecs en haut. À nouveau au début du jeu je le connais assez bien pour l'avoir fait 50 fois avant d'avoir abandonné à chaque fois la partie donc euh... Là c'était un mode very easy. Bah oui. Qui rappellera bien sûr les articles de presse à propos de Sekiro donc le dernier jeu de FromSoftware où certains ont dit Il devrait y mettre quand même un mode easy hein parce que bon euh c'est un petit peu dur comme jeu. Bah oui c'est le principe les gars. Qui pourrait le faire avec une armure de paille et un cure dans... Bon c'est un peu le principe quand même hein. C'est là c'est juste euh... c'est une armure de paille hein. Il y a un sujet de texture qui est mieux hein. Attention au caster. Il y a pas de caster de Koyarok. C'est ce qui raconte. J'aime me rouler dans les tonneaux. Ah ouais. Il y avait un petit truc. Aucune fierté. Non. Je me roule dans les tonneaux et j'aime ça. Euh... Ce qui me fait dire qu'on a pas exploré le... Le coin que le gros monsieur gardait. Salut gamin. Eh bonjour. Vous n'avez pas l'air d'une... Vous n'avez pas l'air vide loin de là. Je suis Solaire d'Astora. Un adhérent du... Seigneur du Soleil. Maintenant que je suis un mord du vent. Je suis venu euh... Dans ce grand pays. Le lieu de naissance de Gwyn. Pour chercher mon propre soleil. Vous trouvez ça étrange ? Eh bien vous devriez. Aucune... Aucun besoin de cacher votre réaction. Je... J'ai ce regard à chaque fois. Mhahaha. Le mec en rouleur il casse des tonneaux. Mais oui. Mais oui tu lâches dans l'Ikea le mec c'est le bordel. Oh. Je vous ai pas fait peur avant. J'ai une proposition si vous avez un moment. Oui. J'ai tout mon temps. De la façon dont je le vois. Nos sors sont entremêlés. Dans un monde plein de vide de holo. Comment on pourrait-on être à deux ? Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'on va céder dans notre péril solitaire ? Notre voyage solitaire. Ça me fait très plaisir. Après donc ce truc. Nous sommes parmi les êtres étranges dans un pays étrange. C'est le bordel dans les plans. Et donc on peut invoquer des gens. Joli Cooperation. Et donc grâce à cette pierre qu'il nous a donné. Ce brave solaire d'Astora. Price the same. Et on va pouvoir invoquer des aides devant certains boss. Ou se faire envahir par des joueurs en ligne. Etc. Et bien sûr. On est très content. Bon. Il y a du monde en face. Il y a du monde en face. Il y a une porte fermée. Et là. On va monter le compteur de mort. Bon. Quelques instants. À cause de lui. Voilà. C'est à cause de l'autre là-bas l'enfant. Et tous deux. Il me semble qu'il est arrivé d'en face. Donc euh. Bonne surprise. On a bien rigolé. Bien sûr. Au moins le but ça va être d'atteindre les armes de Bob. Sinon si on les atteint pas. On va perdre 2200. Et ça me fout un peu les roules. Enfin c'est pas beaucoup pour l'instant. Mais. Enfin c'est pas beaucoup. Parce qu'on est connus du jeu. Un dragon. Exactement. Forte commode. Fouillé. Pauvre fou. Je vous préviens tout de suite. Que s'il y a une espèce de mec sur un traîneau tiré par des lapins. Ça va mal se passer. Ah super. Petite pièce exiguë. Pas de visibilité. Trois ennemis. Ça va bien se passer. Voilà. Non mais. C'est la politesse. Faut que j'arrête de vouloir parer ses coups avec ma tête. Avec un nid dans ses cheveux. Oui. Tiré par des lapins. Nous mignons. Parce que. Ha ha ha. Ça colle tellement avec l'univers du Seigneur Zano. Parce que bien sûr. Quand vous avez vu le Seigneur Zano. Vous vous dites. Qu'est-ce qui colle mieux. A cet univers. Où il y a des nesgules. Et cetera. Que. Un mec. Qui parle aux hérissons. Et qui a la nid dans les cheveux. Plus de drôles de gémissements. Les trucs. Les cadavres. Et ils sont pas gênants. Une espèce de rond blanc bizarre sur le sol. Ca reprend plus à un bug graphique qu'à une indication, c'est bizarre. Coucou. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est ça ? Bah oui, pas Gudrul. On ne sait pas, peut-être que Gudrul était extatique et que du coup il s'est lâché. Donc ton correcteur te propose fistule quand tu veux taper Gudrul. C'est proche de la réalité. Je n'irai pas jusque là, allons. Hop, on ramasse un anneau. Qui fait je ne sais plus quoi. C'est au moins notre défense qu'on appuie beaucoup de points vives. Mais ça tombe bien, c'est un petit peu le principe du jeu d'ailleurs. Et ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il y a là-bas parce qu'on n'est pas allé voir. Devant vous, un trou. Donc pas par là. C'est dans le cul d'Othrock. Du coup, puisqu'on en est sur le jeu From Software, le prochain qui a été annoncé est en collaboration pour le scénar avec ce bon vieux George Herrert Martin. Auteur évidemment du trône de fer. Qui devrait nous donner un background, j'espère, assez sympathique. Les premiers trailers qui sont sortis suite à l'E3 étaient très très intéressants. Faut qu'on verra ce que ça donne. J'espère qu'ils mettront un mode vraiment easy. Non mais déconnez pas, il faut quand même que je récupère mes âmes. Saute ! Non ! Ça aurait pas eu de la bonne vieille blague. Il y en a qui me détestent ça en fait. Tu peux mettre des indications pour les autres joueurs. Et dans ce genre de gouffre, il y en a qui mettent Sautez ! Sautez par là pour voir ! Et il y a des mecs qui le font. La communauté est magnifique. Alors, où est-ce qu'on en est ici ? Notre copain le dragon est pas revenu. Pour l'instant. Bon, ça c'est fait. Ah si, il est là-bas. Alors, je pense qu'il y a moyen... Il y a peut-être moyen de me faire plus subtil que de rusher le pont mais... Barrez-vous au cours de mime ! Non, on peut sauter. Ouais ! Ça c'est fait. Voilà. Toujours, la fuite et la lâcheté sont des armes tout à fait legit. Et ça nous ramène là. On va pouvoir descendre. Vers notre point de sauvegarde précédent. Donc cette fois-ci, on a un raccourci qui est ouvert. Le monde est tellement bien fait. Il va pas pouvoir monter de niveau. Euh... Vitalité. Ça va faire monter nos respits. Endurance. Ça va faire monter notre... L'équipe d'emporté, c'est pas mal. Et notre stamina. Ça j'aime bien. Résistance... Ouais, pour nos résistances physiques évidemment. C'est énorme. Allez, on va monter en endurance. L'endurance qui est quasiment aussi importante que la vie. Parce que sans endurance, vous vous faites tabasser. Et c'est bien désagréable. Et c'est bien désagréable. C'est pas passé loin. Très mauvaise humeur, messieurs. Toutefois. Décidément. Il me semble que c'est pas la façon officielle de passer. C'est pas passé hein. Ouch, ouch, ouch. C'est joué, c'est joué, c'est joué. C'est un pire, mon père, le mien. C'est pas trop grave. Bon. Donc ça non. Pas bien. Mauvaise idée. You are decedated. Troisième fois. Deux fois par l'espèce de lance-là m'ambulant. On est mort. Je pense pas qu'on va pouvoir récupérer nos âmes. C'est pas grave. Je vis pas mal. On va voir. Voyons vir. Oh, c'est une larme là. Très sympathique. Oula. Ils aimeraient bien faire un petit rush pour récupérer ce qu'il y a sur le con mais... T'as pas envie de se montrer, lui. Alors, normalement, il y a un passage par en dessous qu'on pourrait prendre. Voilà, ce que j'attendais. Coucou. Ah, c'était une erreur. Bon ben, finalement, on va pas faire ça. Ça marche pas, c'est nul. On peut éviter de finir 50 fois au kebab. En plus, vu qu'on est un petit peu vieillot, on doit finquer. D'ailleurs, finquer, ça veut dire plus. J'oublie que je parle des gens qui sont pas forcément bilingues, je crois qu'au nordiste. Faites comme si j'étais pas là. Ouh, c'est pas pas très loin. Du coup, qu'est-ce qu'on a par... Du coup, il y a moyen de shooter avec du dragon, normalement, avec un... Avec un arc et ça lâche une épée plutôt sympa. Mais comme les arcs, c'est pour les lâches. Bon, quoi de faire. Ouf, coucouche. Evidemment, un ennemi sur une bordure de... On commence à en avoir pour son argent. La vie. Sauf que je commence à faire des trucs stupides, comme prendre des risques. Une lance, c'est pas trop mal, je crois. On les racassez-vous. C'est drôlement à l'instant, ça, oui. Bah oui, moi, il fallait bien que j'enchaîne les morts, sinon c'était pas drôle. Je risquais de vous perdre. Alors, le bourg des morts vient. C'est pas là que ça s'ouvre. Jamais, tu te soignes. Il y a porceline là-bas. Je ne sais plus par où ça s'ouvre. C'est bien ça, le problème. Je crois que ça s'ouvre de l'autre côté. En tout cas, c'est fâchou. Bon. On va avancer, c'est pas grave. On va éviter de se faire le sanglier pour l'instant, parce qu'il est un petit peu costaud. Je crois qu'il y a moyen de faire en sorte que le dragon, il dégage quand même. Allez, amène-toi. Viens te battre. Allez. Et surtout sans vraiment trabroucher le monsieur de derrière, parce que lui, il fait mal. Allez, ça y est, maintenant ils esquivent. Allez, hop, hop, hop. On a pas eu le temps de retrouver son équilibre. C'est déjà ça. Le gros, on va éviter de se le faire. Enfin, on va éviter surtout qu'il se fasse nous. Je croyais bien avoir entendu quelqu'un derrière. Surtout t'approche pas, hein. Ça serait ballot sous une sable j'ai l'attache. Parce qu'il faut que je shoot les deux archers, mais... Voilà. C'est mieux que rien. J'avais prévu un passage beaucoup plus propre, mais bon. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que le monsieur, mais... C'est mieux que le monsieur, mais... Mais elle a tiré pour où ? Pourquoi ? Est-ce que c'est une bonne idée ? On ne sait pas. Il y a encore un arbitrier, c'est pas vrai. C'est mieux. Qu'est-ce que tu flouades ? Comment tu es arrivé ici ? Je suis pas là, vous m'avez pas vu. Je suis pas là, vous m'avez pas vu. Je suis pas là. Bon. On avance, on avance. C'est mieux que rien. C'est mieux. Une clé mystérieuse. Mystery. Il y a des mecs ici, on va essayer de se les faire tout de suite. Ça c'est bon. On va se faire un petit peu d'équilibrisme. Bonnexion boost, il n'y a pas de soucis. Hop. Hop. Bien. Par contre, je crois qu'on va avoir des problèmes bientôt. Ce qu'on a avancé, c'est bien. Mais j'aurais aimé récupérer. La clé mort. Je sais pas que c'est une des meilleures armes que je trouve. Mais bon, quand même. Parce qu'avec notre petit TP tout pourri, on va pas aller loin. Enfin si, on peut aller loin, mais difficilement. Difficilement. Et alors, hop, 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 hop. Bonsoir, bonsoir, mon gros monsieur. Il est toujours Nick. Il est à son » sail". C'est bon. Versoie ici Muriel. Alors… OUCH ! Une peine plus dure que moi hein ! Bon alors ça ne leur compte pas moins bien ! Ne compte pas là-dessus ! Nouveau bouclier ! Très bien ! Je suis ici ! Très content ! Par contre on n'a plus beaucoup de piole d'astuces ! J'ai été gêné par le mur, ce qui fait toujours plaisir bien sûr ! C'est parti ! Pouf, touché. Oh non. On avance, on avance, on avance, on est toujours avec l'arme toute pourrie, mais on avance. Alors je pense que c'est de se faire l'avant, le fronton de l'église, ou est-ce que c'est une mauvaise idée ? C'est une mauvaise idée. Alors on va récupérer Clémore plus tard. Donc c'est déjà de se faire les 3 coquinou qui se cachent là-bas. C'est une mauvaise idée. Hop, hop. Hop là. Chossifique. On va aller là-bas pour allumer un nouveau feu de camp. Alors du ski, on est encore dans du connu. À nouveau, j'avais un peu avancé avec un autre perso. Du coup, cette partie-là, elle est relativement connue. C'est plus tard que ça va devenir plus amusant. On va aller claquer notre thune. Vous devez être un nouvel arrivant. Je suis André Lastora. Si tu as besoin de forge, alors parle à moi. Et en plus, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Renforcer des armes. Renforcer des armures. Réparer des armures. On va commencer par acheter ça. Ça, c'est une super idée. Donc, sword, brode sword, bastard sword, seste. Allez, ils vendent pas de cléments. Bon. On s'est racheté un kit de réparation. Qui permettra d'éviter de mourir. Comme de se retrouver avec des armes cassées. Je ne sais pas si on peut acheter grand-chose d'autre. Oh, ils vendent un truc à 20 000 yens. Il y a une cause renforcée énorme. Yaaay, une cloche ! Alors... Ah, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Euh... Tiens, on va aller voir... On va aller voir la grande porte, là-bas. Et l'espèce de monsieur assis devant. Bonjour, le monsieur assis devant. Non. Pas bien... Pas bien causant. Oh... Je suis Zygmier de Godarino. Honnêtement, je suis un petit peu épuisé contre celui. Ou une porte, devrais-je dire. Leur chose ne bouge pas. Aussi longtemps que j'attends... Et oh, j'ai attendu. Alors, je reste assis ici, tel un corniche. En train de peser mes options, si je puis dire. On dirait le chevalier-oignon de FF. Est-ce qu'il s'en amène ? Toujours fermé. J'aime beaucoup son murmure. Un petit peu ridicule, mais j'aime bien. Du coup, on va repartir à l'attaque. Je devrais vraiment me retrouver... Me faire l'entrée de l'église. J'aime bien. Je suis vraiment avec une arme toute pourrie. Je suis encore avec une arme du début. Je suis vraiment avec une arme toute pourrie. Je suis encore avec une arme du début. Je vais pas payer. Les ennemis ont des comportements assez cohérents d'ensemble entre... Dans ce qu'ils font. Donc, si jamais vous comprenez un petit peu leur fonctionnement, il y a moyen d'anticiper ce qu'ils vont faire. Par exemple, l'ennemi qui se recule là, en baissant contre le banc de sa garde, il y avait très forte chance que c'était pour se soigner. Du coup, c'est beaucoup de l'apprentissage de pattern des ennemis. Et une fois que ça c'est fait... Hop ! Une fois que vous avez appris comment se comportent les ennemis, ça se facilite quand même pas mal de choses. Evidemment, il n'y restait rien du tout. J'ai cru qu'il avait éché quelque chose, mais non, c'était du sésame. On va essayer de dégager l'avant de l'église. Opération qui n'est pas du tout acquise. Il y a un mec avec un mécanisme ici. On a attiré un gros. Bonjour le gros ! On a noté que certains peuvent aussi placer des contres. Ceux qui ne se le priveront pas de faire. Dans certaines circonstances, ce qui peut toujours être un peu surprenant. Une albarde, très bien. Il y a une mécanisme d'ouverture de la porte qui est ici. Il y a un mec qui est là. On va essayer de le prendre. Il s'est raté. Parce que j'ai couru, évidemment. Il s'est raté. Porte du sous-sol. Il est raccourci, raccourci. Est-ce que ça ouvre à 2 grilles ? Est-ce qu'on se tente ? La course ? Oui. Il a réussi à passer ou quoi ? Oui. Ça n'a pas ouvert en bas. Ça n'a pas ouvert en bas. C'était pourtant ce que j'espérais. On va essayer de refaire le chemin jusqu'au dragon. Il faut vraiment que je change d'arme. Parce que l'épée longue, j'en peux plus. C'est vraiment une attaque toute pourrie. Du coup, on passe. C'est parti. C'est parti. Et j'ai cru que j'allais rester. Du coup, les deux losers, ça va faire un petit peu la lose. Justement. Je me rends compte que le micro est suffisamment sensible pour que vous entendez. les clics de ma manette. Si je fais des bruits étranges, je vais m'entendre à 800 km étranges. On va faire le chemin inverse pour essayer de chopper avec les morts. Ça devrait nous occuper pas mal de temps. Comme arme principale. Hop là un moins. On va se mettre ici parce qu'il y a des grands morts en haut. Ça c'est le fait. Excusez-moi. Petit beurre oué. La la la. La la. La 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 la. La 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 la. La. Oh, ça fait mal ça. J'ai raté deux morts. Ouais, t'as pas raté grand-chose. Une doit être type de rush. J'ai raté deux morts. Ouais, t'as pas raté grand-chose. Une doit être type de rush. complètement raté et la celle d'avant c'était quoi je ne sais plus bon je crois que c'est encore le dragon qui me grillait le cul histoire de changer donc pas d'inquiétude tu n'as rien à rater de spectaculé oui ben c'est vraiment passé loin non j'ai pas tué le dragon non je sais même pas si c'est vraiment possible je sais qu'à l'arc on peut lui arracher la queue mais ça demande d'une patience que je n'ai pas du tout il ya un arc que je n'ai pas du tout non plus d'oeil ok ouais ben nous voilà là mais nous voilà pas bien avancé mes amnes d'être tout à l'heure elles sont là au moins ça n'a pas été tout à fait en vain voire plus vous êtes au courant que vous êtes beaucoup trop nombreux maintenant que vous êtes dans le bon ordre on peut peut-être discuter allez encore ou pas ou oui ouest 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 Qu'on s'ouvre dans c'est la chute Morceau de la chute c'est un peu la honte C'est quoi l'histoire du jeu ? C'est un petit peu à la Blasphemous Qui se paraît très fragmenté Il faut beaucoup lire les descriptions d'objets Par exemple pour avoir des informations Et donc il y a eu l'âge des dragons Qui s'est terminé au moment où le feu est apparu Et où ça a donné naissance aux quatre dieux Qui sont Nito, le dieu des morts Isalit la sorcière Il y a Gwyn, le seigneur du feu Et le pygmé furtif Qui est un dieu assez étrange Oui le pygmé furtif Et en fait Donc eux ils ont mis la misère au dragon Ça a créé l'âge du feu Et l'âge du feu il est sur la fin Et du coup comme c'est la fin de l'âge du feu En fait il y a des humains qui commencent à avoir une malédiction Qui fait qu'ils ne meurent plus Enfin il meurt mais il reste à l'état de mort vivant En gros Le pygmé furtif Oui c'est le frère du nabodiscret Et donc du coup Ben voilà nous on est un mort vivant Qui est apparu dans un asile Pour mort vivant Et il y a une espèce de prophétie De mythe Qui dit que On doit sonner Qu'un mort vivant sonnera les deux cloches De l'éveil A Lordran Qui est la vie d'où on est Et que ça fera quelque chose Mais on sait pas trop quoi Et donc le but va être de mettre Potentiellement un terme à l'âge du feu Ou de raviver De lever la malédiction des morceaux En tout cas Un truc du genre Ok Ok C'est toujours bien une prophétie Bah ça dépend Des fois ça parle de fin du monde et tout Et donc celle-ci J'espère que ça finira par rouler dans du jambon Parce qu'on est plus très frais quand même On a un peu dépassé la date de péremption Du coup on est éventuellement du jambon Lidl Ou des trucs comme ça Je sais pas Bon pour rappel Notre objectif c'est de récupérer nos âmes Encore une fois Et de Réussir à accéder A ce passage où il y avait le dragon tout à l'heure Parce que j'aimerais bien récupérer Une des armes qui est sur le pont Un coucou C'était gratos Bah non tout soigne pas Jamais tout soigne Hop 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 Petit trou Est-ce qu'on tente la cascade ? Je vois mes âmes qui sont là-bas Non On va pas tenter la cascade Voilà Alors là on va peut-être se faire éclater dans le coin Par les deux mecs qui débattent tout à l'heure Voilà Une descente beaucoup mieux maîtrisée que tout à l'heure Je rappelle deux mecs nous ont coincé dans un coin pour nous voler notre tilège Métaphoriquement Les mythes du Drul peut faire le gnome unijambiste Ah il a trop de barbes pour un gnome Un 1 éventuellement Un 1 unijambiste C'est un échec d'atterrissage Alors maintenant que j'ai localisé où était la sortie On va pouvoir rejeter comme des ports Fuite Oh mes âmes Une fuite quand même Je suis plus là Et bien voilà Parfaitement maîtrisée cette descente Mais de où tu deviens toi ? Mais de quand vous avez appris à descendre des échelles vous ? Mais c'est donc Que d'émotion Probabilité que je tombe de la corniche 87% Je pense que ça me foute les boules 2000% T'es pas mort quoi T'es sérieux Est-ce que ce monde est sérieux ? Quel courage Oui Ouh quelle stupidité C'est un peu la même chose Et comme ça on va revenir au point de sauvegarde que je voulais tout à l'heure Et d'abord Passer au mur c'est moins dur C'est un beau proverbe que tu viens d'inventer Titre Je viens de découvrir que vous pouvez descendre comme ça C'est la classe On va se reposer Monter de niveau On va monter en résistance Parce qu'on est un petit peu tout fragile Et on va essayer de récupérer cette clé mort Je la veux Du coup je vais mourir dix fois contre le dragon s'il faut Mais je l'aurai Faites pas attention à moi Ceci fait Une clé mort Non on en a un seul mot Une clé mort Oh mon dieu Le dragon n'est pas animé sur 60 images par seconde Si je ne le regarde pas Si il me voit quand même Je n'ai pas coudre avec la clé plate Non bah non Evidemment Je sais qu'il y a moyen de passer J'ai failli Oublier de mettre à jour mon compteur Vous m'en auriez voulu toute ma vie Je ne sais pas combien de fois on peut annoncer Bon déjà je ne sais pas si on fera la fin du jeu un jour Soyons sérieux Et je ne sais pas en combien de fois on peut espérer mourir Les amateurs du jeu de mots se régal Bah oui toujours On va attendre qu'il décolle Et on va tenter le sprint au moment où il décolle Ce qui est complètement con Je vous l'assure Je vous l'accorde Mais quand même Yes Je vais rusher Au vécin Du coup est-ce qu'il s'est remis en position Ou est-ce qu'il est toujours en mode tout colère Ah bah non c'est bon Mais j'ai réussi Mais je t'en crois Eh Est-ce qu'on dirait pas des fois que J'ai du talent Quand même On peut lire Et du coup on va équiper Enfin Une arme un peu plus sympatoche Est-ce qu'on a assez d'équipe de Force Oui Il fallait 16 en force Et on a Bah 16 tout rond Très bien Par contre du coup on fait des grosses roulades de neuneu Il va falloir monter Notre force Parce que du coup on est Encombré Donc du coup quand on fait des esquives On est tout lent A moins que avec mon autre bouclier ça va mieux Non Et alors Je voudrais quand même pas vous laisser sur L'illusion que je suis bon Du coup Est-ce que ça vous dirait de me voir mourir avant la fin ? Ouais 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 On est pas dans la même ordre d'idées au niveau des dégâts Oui Allez On va se taper un chevalier les noirs Yeah Ouais 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 Pour en dire bonjour il nous a arraché la moitié de notre barre de vie Pourquoi tu les tues ? Mais parce qu'ils ont du bon matos et qu'ils rapportent de l'expert non ? Parce que j'ai besoin d'une autre excuse Ah ça c'est ça Les écleurs travaillent C'est ouf Copain Copain Il doit pas être loin J'ai cru voir sa barre de vie passer à travers le décor Il doit pas être loin T'es ouf T'es ou copain ? Et là Ouais bah là Ouf Ouf Ça picote un peu Je dois bien vous réveiller Le mec fait de picotter un mur et c'est pas un coup de clé dans la tête Ouais c'est sûr que c'est pas très agréable comme réveil Bonjour Sprotch Allez 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 Viens 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 dans un espace un petit peu moins confiné Parce que je t'avoue que dans les escaliers j'ai pas trop envie de me taper Ouais ouais bah calme toi J'ai quand même pas des dégâts de fou même avec une bonne arme Tu fuis Quoi Vous tremblez Neyron Oul Descentez votre chute proche C'est une espèce d'attaque Ça se giflette par au dessus Elle fait un peu mal hein Bah oui mais soignons nous pendant Un instant Ouf Et bien sûr Evidemment je vous avais promis une mort Elle est arrivée Et de 7 Euh Du coup Youtube Je te laisse sur ces entrefaits Euh Et euh Ben Twitch Ne pars pas On est encore là pour un peu d'action et d'amusement Du coup Youtube Fais ce que tu habites tellement avec tes vidéos Et puis des bisous Salut Et puis J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu